Tout de suite, direction le grand studio RTL, les Grosses Têtes. Bonjour Philippe Bouvard. Bonjour, bienvenue et puis réjouissez-vous puisque dans quelques instants, nos invités d'honneur seront les charlots qui effectuent un retour en forme de pèlerinage. Voici vos Grosses Têtes. Plus porté sur l'argot que sur l'argole et sur le blanc sec que sur Adèle, Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Pour qu'on ne le confonde pas avec son cher public, il ne jubile qu'intérieurement Bernard Mabille. Bonjour. Au naïf qu'il est en train de séduire, il crie, monte là-dessus et tu verras Belmondo, Vincent Perrault. Ah d'accord. Bonjour. Quand son visage se crispe et que ses lèvres s'amincissent, nous savons qu'on va passer un bon moment. Chantal là-dessous. Bonjour. Elle est la dernière héritière de Louis de Funès, Amanda Alire. Bonjour. Quel élecrage. Et moi, et moi, j'ai pas été présenté, moi. Danger et Dieu, alors. Et chevalier. J'ai pas été présenté, monsieur le président. Et chevalier, Philippe. Alors que quand même... Ils sont le paté, chevalier. Je sens le paté, j'ai mauvaise haleine, je transpire des pieds, je suis un vrai pauvret. Tu sens là, et tout ça. Je sais pas si vous allez le regretter. Pour son prochain anniversaire, son fan club lui offrira une moumoute. Philippe de Malé. Ça, tu l'as cherché. Bonjour et merci. Tu l'as cherché, hein. T'as bien fait de la ramener. T'as bien fait de demander, tu vois. T'as bien fait. Ah, on est dans le clip. Il a une question de sexe et pas de façon un peu sordide et crapoteuse comme... Certains le font. Depuis quelques jours. Nous y sommes habitués depuis quelques temps. Le sexe, ce sont les scientifiques qui parlent. C'est le CNRS. C'est excellent pour la santé. Mais évidemment. Mais voilà. Ça, on le savait un petit peu déjà quand même. Il y a même d'ailleurs des obsédés qui se sont retrouvés dans la prison de la santé. C'est vrai. Il faut le faire 21 fois par mois. Non, alors pas du tout. Oh là, ça fait presque une fois par jour. Pas du tout. Alors... Il faut le faire vite. Mais non. Mais non. Il faut le faire vite et mal, mais souvent. Oui. Mais non, pas du tout. Ah bon ? Il faut savoir, indépendamment du plaisir que vous pouvez y trouver... C'est ça le but, hein. ... quelles sont les séquelles bienfaisantes sur votre organisme et pas sur votre organe. Moi, ma femme le fait 21 fois par mois et 30 fois par les autres. Alors, d'abord, il faut savoir que ça vous donne une espérance de vie vieilleuse supplémentaire. Ah, c'est bien la seule chose que ça rallonge. Ouais. Bah non, mais c'est bon à savoir. Mais non, attendez. Non, non, on a envie de savoir. Pour une fois, ce sont des grands médecins qui sont penchés là-dessus. Qui ont testé des gens qui ne faisaient pas l'amour et d'autres qui avaient une activité sexuelle légèrement supérieure à la normale. Ils ont raison. Moi, je vais faire 100 ans dans 3 mois. Bah, regardez, ça va quand même. C'est quand même marrant que le sexe prolonge la vie parce que les papes, ils meurent vieux et normalement, ils ne font rien. Ah, bah, ils font peut-être en douce. Très bonne remarque, M. Péroni. Mais non, mais même tout seul, c'est pas bien de le faire. Est-ce que les activités solitaires sont considérées aussi comme des activités sexuelles ? Ah, très bonne question, Péroni. Alors, ça, ça ne figure pas. Ça ne figure pas. Je ne suis pas persuadé que le plaisir n'est pas le même. Non, parce que ça n'améliore pas l'audition. Ah oui. Comment ? C'est pour ça que les vieux sont sourds. Oui. Alors, en fait, ça constitue la voie de donner un cardio-training. Voilà, c'est très bien pour le corps. C'est pour les abdominaux. Non, attendez, vous n'avez pas le cœur aussi bas quand même. Bah si. Je te jure. Le baiser, c'est comme une heure de marche à pied. Voilà. Voilà. Mais tu peux marcher 20 minutes quand même. Bah oui. Si tu baisses 10 secondes, c'est pareil qu'une heure de marche à pied. Oui. Ah oui, un espalier. Oui, exactement. Ça équivaut de monter à pied au quatrième étage. Voilà. T'imagines ? Ah non, ça dépend des étages. Bah quoi, t'as dit-donc. Quatre étages, c'est 85. C'est... Un coup, un étage. Un coup, un étage. 85 marches. Moi, je vis au rez-de-chaussée. Ah oui. Au moins, vous n'avez pas à chercher le bouton. Ah pour la santé. Enfin, non, c'est bon. C'est bon pour tout, c'est bon. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la peau. C'est bon. Et puis, c'est bon pour la tête. Ça met de bonne humeur. Attendez, attendez. Ça met de bonne humeur. Ça fait dormir. D'abord, le régime minceur, parce que ça maintient votre ligne. Oui, voilà. Mais oui. Donc, ça fait travailler les abdos, c'est ce que je disais. Ensuite, c'est une thérapie antidouleur. Ah oui, parce que tant qu'on fait cela, on ne pense pas à autre chose. Bah non. Bah oui. En plus, c'est un antiride naturel. Oui, oui. Vous voulez parler de la semence ? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout aille sur le col du chemisier. Il faut viser juste. Oui, c'est très bon, il paraît. Oui, oui, bien sûr. Puis, on est content après. On dit, tiens, ça y est, une bonne chose de fait. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est fait n'est plus à faire. On est libérés. Sinon, c'est la corvée. Oh là là, il y a Bobonne qui va encore me redemander. Oh là 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 là. Oh, la maudite obsédée, celle-là. Ah oui, ça, c'est pénible. Ah oui. Oh, quand elle réclame après. Oh, la croqueuse, la gourmande. C'est fatiguant. Nous, on a du travail, on a autre chose à faire. Non, c'est fini. J'ai quitté l'établi, j'ai rangé le rabot. Maintenant, c'est terminé. Tu vas attendre le mois prochain, puis c'est tout. Ben voilà. Pour ta paye. Ah oui. Alors, ensuite, il faut bien payer sa femme, elle ne travaille pas. Ben oui. Effrayant. Pour continuer, Philippe. Que dit le CNRS ? Ça booste. Ça augmente. Ça booste. Boosté, en anglais, oui. Oui. Ça propulse. Ça augmente quoi ? Boosté, propulsé. La longévité. Ça booste. Ça peut vous faire gagner 10 ans. Oh là là là. Alors, ça vaut le coup de perdre de temps en temps une demi-heure. Oh là là. Ça peut faire gagner 10 ans. Vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser de moi, alors. Généralement, dans les dix dernières années, l'activité baisse. C'est 10 ans qui sont moins rentables à ce niveau. Mais il y a des produits, maintenant. Ça, c'est ce que disent les jeunes. Il y a des produits, maintenant. Il y a des objets. C'est ce que disent les jeunes. Il y a des manières. Une bonne douche au sofitel et ça repart. Nous sommes jusqu'à 18h dans le grand studio RTL. Philippe Bouvard et son invité d'honneur. On a l'appel d'une petite classe particulièrement bien remplie. Avec aujourd'hui Philippe Chevalier. Présent. Jean-Jacques Péroni. Présent. Bernard Maville. Présent. Vincent Perrault. Présent. Et puis nos deux blondinettes. Chantal Latsou. Présent. Et Amandadine. Présent. Et puis nos invités d'honneur. Ils ne sont plus que deux. Mais ils ont toujours du talent comme quatre. Les Charlots. Présent. Asseyez-vous, asseyez-vous, alors qu'ils vous disent quand même qu'il s'agit de Gérard Rinaldi et de Jean Sarus. Nous les connaissons depuis longtemps. On les avait un peu perdus de vue et d'oreille. Et puis voici qu'ils reviennent avec, alors là, là évidemment ça mérite une explication, un album à l'enseigne de l'essentiel. Est-ce que ça mérite vraiment son nom, c'est l'essentiel ? L'indispensable, j'aurais mis, moi. L'indispensable. La substantifique moelle. Je vais vous demander de vider vos poches, comme je le fais d'ailleurs à tous mes invités, pour savoir un peu à qui on a affaire. J'ai pris un sac parce qu'on prend le train tout à l'heure. Mais je voulais faire des courses avant de venir, mais il n'y a pas d'épicerie dans le coin, parce que je voulais acheter un concombre avant qu'ils soient tous infestés. Oui, renverser. Mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais parce que... Donc quand je voyage, je me cours. Un tricot. Un tricot. Parce qu'on rentre ce soir tard. Attendez. Ah oui, ça c'est parce qu'on prend le train. Ils renversent tout sur la table. Ça c'est les croissants d'RTL, parce que je les ai trouvés bons et dans le train, si on a faim. Ça c'est les boissons aussi d'RTL. Oui, merci RTL. Merci beaucoup, Philippe. C'est le rouleau de PQ d'RTL. On ne sait jamais être dans le train. Et comme on déteste manger avec nos mains, on a pris aussi des couverts. Et alors, on est équipé quand même. Non, 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 mais on peut faire bio. Si vous ne voulez pas détruire la couche d'ozone. On l'entend là ? Oui, oui. Parce que c'est pas mal. Tiens, celui-là il est pas mal. Et là, je touche... Je touche pas à la couche d'ozone. Vous êtes toujours sur RTL. C'est très bien. C'était dégant, non ? Oui, oui, oui. Voyons encore des croissants. Putain, je vais nous appliquer tous nos croissants, disons. Oui, je ne veux pas être désagréable, mais c'est pas un bagage, c'est un foutoir ça, hein ? Ben oui, mais... On a le bagage qu'on peut. Ça nous a de la miette, là. Oui, il y a de la miette. Mais alors avec les croissants qui sont très grands... Mais attendez, pourquoi vous avez un rouleau de papier hygiénique ? Ben, c'est parce qu'ils prennent le train ? Ben oui. Ben il y en a dans le train, le papier hygiénique, c'est pour le train. Si jamais il y a une carence, là-bas. Ben tiens, il y en a qui sont restés 4 heures arrêtés, il y a... Oui, 4 heures. 4 heures à l'arrêt. Oui, à l'arrêt. À l'arrêt. À l'arrêt. Eh oui. Eh oui. Et vous, Gérard ? Vous voulez vraiment que j'avis de mes potes ? Moi, c'est absolument inintéressant. J'ai un ticket de caddie. Parce que c'est Jean qui a tout. Pour faire mes courses. J'ai les clés de ma bagnole, j'ai les clés de chez moi. Voilà. Avec une arme de destruction massive qui m'a valu de rater un avion. Comme vous pouvez voir, c'est un petit couteau suisse. Il doit bien faire 3 centimètres. Et il voulait me le détruire. Ah oui, oui, oui. Alors j'ai dit non, vous n'allez pas le détruire. Et du coup, on a discuté, j'ai raté l'avion. Qu'est-ce que j'ai ? Comme mon camarade, j'ai un téléphone. Pas beaucoup d'argent tous les deux, hein. Ah ben, j'en avais, je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'il y a ? J'en ai un petit peu. J'ai un euro, là. Voilà. Carte de crédit. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah si, j'ai une carte de champagne. Ah, c'est pour mémoire. Si vous voulez acheter du bon champagne de Castelnau. C'est un pote à moi. Il fait un merveilleux champagne de Castelnau. Génial. Ah ben, j'ai perdu mes cartes et tout ça. Bon, c'est tout. Après, j'ai mon permis de conduire, ma carte d'identité. Pas de photos de famille, rien. Non, pas là. J'ai une photo de moi. Ah oui ? Elle est sur ma carte d'identité, donc c'est sans intérêt. Mais c'est l'époque où vous sortiez de prison, apparemment. On dirait quand même un repris de justice, comme d'habitude, quoi. Comme surtout, c'est le genre de peuple. Rapproche-la du micro, que les auditeurs la voient. Alors là, c'est un très bel enchaînement. Très bel enchaînement, monsieur Bouvard. J'ai un carnet de porteurs de stimulateurs cardiaques. Ah oui. Parce que figurez-vous que l'année dernière, au mois de juillet, j'étais en tournée de théâtre. Et puis, j'avais des petits trucs gênants. Si tu veux des croissants, il y a des couverts. Genre, je montais une bordure de trottoir et j'étais essoufflé. Donc, je trouvais ça un peu étrange. Et j'ai été voir un cardiologue le jour de la représentation. Et il me passe quelques examens. Il me fait, mon vieux, il faut vous installer un stimulateur cardiaque. Ben d'accord. Et quand devrais-je le faire ? Aujourd'hui. Ah oui ? D'accord. Aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai 1200 personnes qui m'attendent ce soir. Moi, je fais plus quand je me produis. Si vous sortez d'ici pour ne pas aller vous faire installer un stimulateur, vous me signez une décharge. C'est quand même pas stimulant, si je peux me permettre ce petit mot. Alors, il vous a mis un pesse-méquer. C'est Gérard qui a mis mes sous. Et il m'a mis un pesse-méquer. Mais ça ne se met pas comme ça. Si, ça se met en trois quarts d'heure. Ça va très vite. Et alors, pendant que le garçon m'opérait, on a discuté. Et j'ai appris qu'il faisait du rock'n'roll, mon chirurgien. Il faisait du rock'n'roll pour ramasser des sous pour acheter des stimulateurs cardiaques qu'il installe dans les lieux publics. Il voudrait faire ça à toute la France. Il a fait une association qui s'appelle 20 000 vies, à laquelle j'appartiens maintenant. Parce que je trouve que c'est génial ce qu'il fait. Et j'ai un concert avec eux le 23 juin à Nice, au Théâtre de Verdure. Et je vais faire du rock'n'roll avec eux pour ramasser quelques thunes pour acheter des stimulateurs cardiaques. Et je crois qu'on l'a eu au téléphone il y a quelques mois. Et c'est un personnage tout à fait atypique. Pourquoi n'y a-t-il pas de chansons nouvelles à votre répertoire ? Ah mais si, là il y en a. On a mis des inédits et puis on a ressorti quand même... Attendez, les classiques. Il y a quand même Staphylo comme blues. Très bien. Zinedi Zidane, très bien. Elle vous a plu ? Ah oui, non, non, j'ai bien aimé Gérard. Je vois qu'il y en a deux ou trois qui suivent. Alors vous, vous n'avez rien compris. Oui, il n'a rien compris. Il y a des inédits, j'ai fait comme dirait Zidane. Oui. Non, mais on ne veut rien. Bon d'accord, vous pouvez continuer à dormir. Mais on peut continuer sans eux. Ah oui. Ah bah on ne fera pas d'omelette alors. Voilà, oui, c'est ça. Est-ce que vos chansons coquines et paillardes, étant donné que depuis les mœurs se sont accélérées, ne paraissent pas aujourd'hui un peu prudes ? Ah bah, au vu de l'actualité, on est un peu à la queue du peloton, si je peux me permettre, cette expression. Bah, que faire d'autre ? La petite branlette, c'est le pied à portée de la main. Oui. On ne peut pas... Non, non, mais ça reste gentil. Il y en a deux ou trois qui sont quand même sévères, c'est vrai. Il y a aussi, je connais une enfant pleine de talent, alors celle-là, on ne peut pas la mettre dans des tympans honnêtes l'après-midi. Non, on ne peut pas. D'ailleurs, elle n'est pas faite pour ça. Il y a un duo avec Hervé Léonard. Il y a une chanson qui s'intitule « Viens ». Ah, viens. Est-ce qu'elle ne reprend pas le procédé utilisé dans cette belle chanson que nous avait fait découvrir Gérard Junion il y a quelques années, le choix dans la date ? Non, ce n'est pas les contre-pétris, c'est des césures inhabituelles. Par exemple, dans le refrain, on dit, et vous allez tout de suite vous rendre compte pourquoi ça peut être ambigu, où l'on s'en culmine le plaisir d'être deux. Vous avez peut-être entendu facilement. Un mot qui n'est pas utilisé comme ça. Ma chatte s'endort sur le sofa. Je t'allume. Je t'allume, une cigarette. Je te mets un doigt de vodka. Et te su sur des mots tout bêtes. Voilà. Ah, ça reste très poétique. C'est très poétique. C'est faire semblant de ne pas y toucher, mais tout est dit. Pourquoi les problèmes sont-ils devenus les charlots ? C'est un petit peu le hasard. C'est bien le problème, sauf que la plupart du temps, les gens disent pas de problème. On était des rockeurs purs et durs. Et ça devenait dur avec Antoine, parce qu'il y avait les fans de Johnny et les fans d'Antoine. Il y avait des bagarres à chaque fois. On avait les cheveux longs, un peu comme Jean-Jacques, ça faisait voyou. À cause d'eux, il faudrait mettre Johnny dans une cage et tout ça. Tout devrait changer tout le temps. On verrait des avions dans les couloirs du métro. Et Johnny Hallyday en cage à Medrado. Alors on prenait des coups, on sortait des galas en longeant les murs en courant pour éviter d'être tondu. Quelqu'un a dû me rattraper, c'est ça que tu pensais ? Non, j'ai rien dit. Non, mais avec chevalier ou coiffé comme une éponge. Et puis on a fait les charlots, une adaptation des charlots où j'ai cité une phrase historique. D'ailleurs, j'ai prononcé une phrase. On a fait une parodie d'une chanson d'Antoine en train de chanter. Je dis ce que je pense et je vis comme je veux. Et nous, on l'avait transformé. Je dis n'importe quoi, je fais tout ce qu'on me dit. Et dans cette chanson, pendant le solo, Jean a prononcé cette phrase historique. Chauffe Marcel. Et là, c'est un délire. Une page s'est tournée et d'un seul coup, une nouvelle carrière s'est ouverte. Chauffe Marcel. Alors, est-ce que ce n'était pas ce que Brel disait à son nom ? C'est la Zola. C'était bien après. C'est vous qui avez commencé. Nous revendiquons. C'est un charlotologue qui peut confirmer. Je vous remercie, monsieur Charles. La tribu a marché. Il y a un point d'histoire, là. Dans vos zouls. Alors, quand même, ce qui a bien changé, ce qui a changé en premier pour nous des problèmes et des charlots, Philippe, c'est qu'on courait pour échapper aux fans de Johnny. J'ai remarqué que tu appelles monsieur Bouvard, Philippe. Vous connaissez bien. C'est fou. Mais, quand on a fait les charlots, on n'avait pas encore l'habitude de la sympathie du public. On était toujours sur la défensive et je me souviens, la première fois où on a vraiment apprécié les compliments et la sympathie du public, c'était à l'entrée d'un club privé, je sonne, la grille s'ouvre, j'entends, c'est privé, je fais demi-tour. Bim, 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 les verroussautes, la porte s'ouvre en grand et le patron fait, Oh, mais les charlots, qu'est-ce que vous pouvez être cons, entrez mes amis. Voilà, les compliments, les premiers, oui, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Pourquoi Phil et Jean-Guy vous ont-ils quitté ? Parce qu'ils sont morts. Non, non, je ne sais pas. Non, Jean-Guy, Jean-Guy, il est resté dans le sillage de son frère qui nous a quittés il y a quelques années. Christian Fechner. Christian Fechner. Grand producteur. Il a donc continué dans le métier du cinéma. Quant à Phil, il est sorti complètement de cette belle profession de saltimbanque. Vous les voyez quand même de temps en temps ? Très rarement parce que tout a explosé de façon professionnelle, géographique. Enfin, c'est normal. La vie est cruelle quelquefois, Philippe. Dans le destin des artistes qui ont dû le début de leur célébrité à l'appartenance à un groupe, qu'ils essaient de faire des carrières de solistes aussi. Ça s'est vu beaucoup, souvent. Oui, bien sûr. Vous êtes restés ensemble plus longtemps que les Beatles, mine de rien, vous. Et comment ? Parce que ça va durer beaucoup. Les Beatles, ça a duré 10 ans. Et nous, 20 ans et Jean et moi, 23 ans, plus ces prolongations qu'on joue en ce moment. Donc on doit en être facilement à 25 ans de vie commune. Quel de vos 14 films êtes-vous le moins fier ? Oh, il y en a plusieurs. Il y en a 13. Il y en a 13. On ne peut pas prendre ça dans l'autre. Les Charlots contre Dracula, c'est pas mon préféré. C'est dommage. Parce que c'est nous qui l'avons écrit, celui-là. T'es mal tombé. Le mec qui a perdu une bonne idée de fermer sa gueule. Il paraît qu'il y a eu une version chinoise d'Ebida sans folie. Non, ça a été doublé. Tout ça a été doublé parce que nos films là-bas ont marché très 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 fort. Vous ne l'avez pas vu en version chinoise ? Si, oui, oui. On l'a vu. Indou, arabe, allemand. On l'a tourné à Hong Kong. Il y avait Zitrone. Il y avait Zitrone qui allait là. Mais il y avait surtout Mickey Rune aussi. Oui, oui. Et le sosie de la Reine d'Angleterre. Le sosie de la Reine d'Angleterre. Le gai de Funfrog que j'avais découverte et recouverte aussitôt épouvantée d'ailleurs. Et qui a fait cette carrière de sosie de la Reine d'Angleterre. Mais je crois qu'elle continue d'ailleurs. Je pense, oui. Je suis bien charlot encore moi. Je me souviens, elle était mariée avec un chirurgien de Limoges. Ah, encore ? Elle est peut-être sur le trottoir là-bas. C'était avant l'arrivée des filles de l'Est. Elle s'en fait mettre un coup dans la couronne. Écoutez, je peux vous dire qu'au bout de deux ans, elle était complètement folle. Et elle tendait sa main à baiser au machiniste. Le Luron l'avait fait venir à l'Olympia. Elle avait fait un tri, enfin. Je l'avais rencontré au congrès des sosies. Elle a sorti du métro. Elle arrive avec ses valises. La Reine d'Angleterre qui sort du métro. Je lui dis, ça va ? Elle me dit, ouais, moi ça va. Je lui dis, depuis le temps qu'on ne s'est pas vus. Mais dis-donc, Nixon, il a pris un sacré coup. Alors après au café, c'était Ed de Gaulle, il va venir. Et ça s'était bien passé, Exitron, le tournage à Hong Kong ? Il nous a laissé sa femme et puis il est reparti. Et on a fait visiter Hong Kong à Laura. Et lui, il est rentré. Oui, il avait des choses à faire. Mais c'est très, très bien. C'était un petit rôle, mais c'était très bien. On l'avait équipé en français type. Il avait un béret et une baguette sous le bras. Moi, j'en amusais beaucoup. Et Gene Manson aussi, non ? Il y avait Gene aussi, qui tournait avec nous. Nous sommes très charlots. Oh ben attendez, c'est ma Bible, ces gens-là. C'est bien, tu as du goût. Merci, monsieur. Il y avait de belles cascades en plus. Il y avait de belles cascades sur les quais avec les bateaux qui s'envoient. C'était Rémi Julienne qui avait fait tout ça, je crois. Vous pouvez encore prendre la voix de Dingo dans la maison de Mickey ? Non seulement je peux la prendre, mais il serait bon que je la prenne régulièrement, parce que je suis encore la voix de Dingo. Alors vous voulez que je parle comme vous de Dingo, c'est ça ? Ben Dingo, c'est un espèce de gros nono qui parle comme ça, c'est rigolo. Et puis quand il rit, il fait... Et quand il tombe, il fait... On voit la chute. La voix, c'est pas mal, mais le texte est admirable, hein ? Le texte est très beau. Alors je vais vous faire entendre Carlos, parce que, bon, vous l'avez bien connu, parce que c'était notre ami, et parce qu'il avait ici lancé le chant médiéval. Le chevalier qui revenait de la guerre, lorsque la guerre avait duré 100 ans, disait bonjour distraitement à sa mère, et se précipitait sur sa femme en hurlant, « Où est la clé de ta ceinture ? » Votre Dieu, je l'ai oublié, dans une armure que j'ai laissée à dégrouiller dans un pressing de Galilée. Le chevalier qui revenait de la guerre, lorsque la guerre avait duré 100 ans, disait bonjour distraitement à sa mère, et se précipitait sur sa femme en hurlant, « Où est la clé de ta ceinture ? » Votre Dieu, je l'ai oublié, dans une armure que j'ai laissée à dégrouiller dans un pressing de Galilée. Le Galilée changeant ! Je vous propose maintenant une partie de télis. Pas de match. Et je vais demander à Chantal là-dessus de bien vouloir occuper le siège de l'arbitre. Vas-y Chantal, monte là-dessus. Elle fait ça vachement bien. Pour ses 60 ans, elle y arrive, hein ? Allez-y ! Elle a toujours eu un moral de grimpeuse. Alors, ça tombe bien. Et alors, je vous recommande de l'équité, mais un peu de gentillesse aussi ? Oui, mon chat, je vais être très doux, vous allez voir. Tu dois l'équité, hein ? L'équité. Pourquoi je l'ai quitté ? L'équité. Il t'a demandé de l'équité. Il t'a demandé. T'écoutes pas ce qu'on me dit. Mais il ne faut pas que tu descends tout de suite. J'ai pas compris. Alors, Gérard Linaldi, Jean Sarrus, vous souvenez-vous de Radio Saint-Tropez ? Ah oui, ça c'est moi, oui. Oui. Oui, c'est ce qui m'a fait rester dans le midi, dans ce pittoresque petit village de pêcheurs qu'est Saint-Tropez. C'était pas écouté dans toute la région, hein ? Non, non, c'était assez limité. Il y avait beaucoup, beaucoup de boulot du 15 juillet au 14 août, ou 16 août. Et du passage. Et du passage. Gérard, pourquoi vous avez-t-on surnommé la mère supérieure ? Parce que dans ce petit monde monacal, je représentais la bulle des charlots. J'étais celui qui conduisait, qui allait chercher les costumes, qui était chargé de distribuer la paix. Qui veillait à la moralité du groupe, peut-être ? Et en plus, exactement, je veillais à la moralité de ces petites têtes blondes. Qu'est-ce qu'on peut entendre comme hypocrisie ? Oui, oui, oui. Est-ce que j'en ai quelqu'un ? J'ai des dossiers. Oh, Gérard, quelle honte. J'ai des dossiers. Non, il devait être un peu sévère, hein, Gérard, il est sévère. Tu me connais ? Oui. Et puis, c'est pas parce qu'on porte une robe qu'on est à l'abri de tout. Exactement. Mais on l'appelait l'organe aussi. Oui. Bon, j'en ai deux points pour Gérard. On a le même coiffeur, deux points pour Gérard. Dites-le gentiment. Je le dis comme je le pense. Alors, Gérard, de quoi êtes-vous le plus fier d'avoir été un poète, enfin considéré comme un poète, comme le pionnier du rap français ou comme Monsieur Propre ? Est-ce que vous avez été Monsieur Propre ? Ben oui, parce que je fais pas mal de réclames. Et en particulier, oui, j'ai fait Monsieur Propre il y a déjà quelques années. T'as une superbe composition. Monsieur Propre ? Ah oui. Pourquoi de composition ? J'ai l'air de quelqu'un de cradeau, c'est ça ? Mais le rap français n'existait pas avant vous ? Je crois que j'étais l'un des premiers à faire un texte magnifique qui a été chanté par Marie-Pierre Cazet. Oh, elle était belle, elle était belle. C'est celle qui glissait après. Je fais pas ça tous les jours. Je l'avais invité ici. et je voulais la marier avec Philippe Castelli. Oh là là ! Ça aurait fait un joli coup. Il y avait Chagrin d'amour et on a fait la première adaptation, c'était Chagrin de la Bourre. Oui, Chagrin de la Bourre. Un rap, si on peut dire. Oui, aussi, c'est vrai qu'on a été parmi les pionniers du rap français. Ça avait été bien accueilli par la paysannerie, Chagrin de la Bourre ? Je ne sais pas, oui, je crois que oui, si, si, absolument. Là, je vis en Auvergne, on ne m'a pas acheté de pierre encore, non, non, ça va. Il y avait une très belle phrase. Quatre points pour les charlots, zéro pour vous. Il n'y a plus de Kleenex. Ah oui, la boîte est vide. Regrettez-vous le temps où à chaque repas, après un gala, on vous servait des paupiètes ? Ah, ça c'est vrai. Quand on allait quelque part et qu'il y avait forcément un dîner prévu, le chef venait nous voir ou l'organisateur disait, on va dîner après ensemble, et puis il y a une surprise pour vous. C'est quoi, le chef ? Des paupiètes. Oh, quelle bonne idée. Et Gérard m'avait dit, le coup suivant, je vais essayer d'écrire, envoyez-moi vos lingots d'or. Non, ça finissait par tourner à l'obsession. Enfin, c'est bon, les paupiètes, mais il ne faut pas en abuser. À longueur d'année, ça oui. Mais c'est ma mère qui s'appelait Paulette, elle a toujours cru que c'était pour elle. Elle disait à ses copines dans l'immeuble, vous avez vu, Gérard m'a écrit une chanson. Je dis, oui maman, ce n'est pas pour la rime. Deux points pour les charlots. Alors, on en est à combien ? Alors, on a zéro pour vous et six pour les charlots. Est-ce que l'un de vous a réellement essayé de fumer une merguez ? C'est vrai qu'on a fait une chanson qui s'appelle « J'ai dû fumer une merguez ». C'est drôle. Mais c'est parce que je pensais à ce que chantait Henri Salvador quand il s'appelait Henri Cording et qu'il chantait « J'ai laissé tomber ma clé dans un tonneau de goudron ». Bon, la phrase me faisait rire et « Fumer une merguez », c'était un peu le même genre. Ouais, c'est moyen. Bon, d'accord. Deux pour Philippe, alors. Lequel écrivait les textes ? C'était Innali. C'est toi. C'est le poète de la troupe, hein ? Oui, oui, c'est le poète. C'est moi le poète. Oui, oui. L'organe et la focale et le poète. Comment Véronique et Davida ont-elles réagi lorsque vous avez lancé l'apérobique ? Très bien, puisqu'elles nous ont même invitées dans leur émission et qu'on est allés gesticuler avec elles. Oui, d'ailleurs, il y avait un tableau, je me souviens, à la craie. L'émission démarrait, il y avait un travelling arrière sur un tableau avec des petits bâtons qui représentaient des bonhommes qui faisaient des mouvements de gym. et évidemment, un de nous avait pris une éponge et c'était le Kamasutra, le tableau. Mais à la régie, à la régie, il ne l'avait pas vue tout de suite. Et l'émission a démarré là-dessus. L'apérobique... Oui, c'est l'apérobique. C'est l'apérobique, oui, c'est ça. Amanda est sidérée, non ? Oui, parce que je découvre... Tu ne te rappelles pas l'apérobique ? Non, mais elle n'était pas en France. Mais elle n'était pas en France, moi je découvre ça, je trouve ça super drôle. Elle n'était pas née, Amanda ? Alors, je mets deux points pour les Charlots et zéro pour vous. On y a combien ? On y a pas de deux, on y a les Charlots. Que sont devenues les trois Ginettes que, par coïncidence, les quatre Charlots avaient épousées ? Non, mais c'est quand même extraordinaire, ça. Ça, c'est étonnant. C'est fabuleux. Parce qu'en plus, bon, c'est un prénom qui aujourd'hui est tombé un peu en quenouille, mais à l'époque, il n'y avait quand même pas de cinq filles sur dix qui le portaient. Évidemment, c'est ça qui était absolument extraordinaire. Il se trouve que Phil a eu pour première épouse une Ginette, que Jean a épousé une Ginette et que moi, ma seconde femme, s'appelle Ginette. Ce n'est pas les mêmes, hein ? C'est quand même assez extraordinaire. Mais dites donc, les Ginettes, elles ne sont pas un peu rosoir ? Moi, je dirais que c'est non, elles sont au poil, au contraire. Que font vos enfants respectifs ? Jean ? Le mien, ils vendent des 10, boulevard Saint-Michel, chez Jiber. Et la mienne est docteur en biologie moléculaire, en neuropsychopathologie. Merci. C'est une neuropsychopathologie, David. Ça donne un petit supplément de poids, madame Lamide ? On se relance un peu vexant pour vous, Jean-Jobain. On sent que c'est lui qui écrivait les textes. Oui, on sent la télo, quand même. Qu'est-ce que le CNPF, qui est devenu depuis le MEDEF, reprochait à merci, patron ? Ah, chef d'or. Disons que le propos tel qu'il était traité ne faisait pas la part belle au patronat, et qu'il y a effectivement eu un petit coup de téléphone. Vous vous souvenez du début ? Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos huit heures nous remplit tous de bonheur. Ah, 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 oui. L'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'en filer nos bleus, et nous voilà tous heureux. L'oriligola, l'oriligola, yé, attention ! Merci, patron ! Merci, patron ! Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous ! Merci, patron ! Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. C'est plutôt sympa ! On faisait attention de ne pas confondre sur scène, quand on disait « d'humeur égale et joyeuse », on faisait aussi « d'humeur égale et joyeuse ». Ça passait, ça passait. Nous pratiquons l'autom-parodie. Il n'y a plus aujourd'hui de chansons aussi, non ? Non, non, non. Non, 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 non. Il n'y a quasiment plus de parodies, en fait. C'était les dernières... C'était les dernières chansons, c'était la ciblée. Brigitte Barjot me disait qu'on était sa conscience écologique avec le petit bois derrière chez moi et sa conscience politique avec Merci, patron ! Il y a un an et demi, quand il y a eu quelques manifs à Paris, place de la République... Tu chantais, ça ? J'ai une amie journaliste qui m'a appelé, qui m'a fait « Tu peux demander des droits d'auteur à la CGT, parce qu'écoute... » Et j'ai entendu tous les manifestants en train de chanter Merci, patron. Et le petit bois, qu'est-ce que c'était ? Derrière chez moi, savez-vous quoi qu'il n'y a derrière chez moi ? Savez-vous quoi qu'il n'y a, il y a un bois, le plus joli des bois, petit bois derrière chez moi ? Et toi, l'on l'enlève, et toi, l'on l'enlève, et toi, l'on l'enlève, et toi, l'on l'enlève, l'enlève, l'enlève... Vous avez vu comme ça par en quart de tour, hein ? Dans ce bois, on découvrait une godasse, un pneu, du sparadrap, un almanac, un sac à main. C'est un dépôt d'ordures qu'il y a derrière chez moi, c'est vraiment trop dur, restons pas là. Donc c'était la première chanson économique. Allez, 10 points pour Jean-Paul. Et environnementale. Ça fait 2 à 18. Essayez de chanter maintenant. Elle se venge, elle se venge. Ça, c'est pas merci, patron, hein ? Est-ce que vous avez réellement connu une femme qui avait du poil au ventre ? C'est mon texte préféré, ça. Ça existe, une femme qui se fait remonter la peau. Un petit peu de poil autour du nombril, c'est ça ? C'est mignon, ça. Non, mais on a chanté. Elle avait du poil au ventre. Dieu sait si elle en avait. Elle les coupait par paquets de trente. Pour en faire de jolis balais. Mais un jour, le nylon l'a refait de marron. Nom de nom. C'était pour montrer la fin d'une certaine époque où l'artisanat était en première loi. Est-ce qu'après le succès qui a remporté, mérité d'ailleurs, qui a remporté cette belle chanson, vous lui avez dit merci d'être venu ? Bravo ! Je vous mets 5 points. C'est joli, merci d'être venu. Voici donc de jolies chansons, parce que la mélodie est entraînante, parfois dansante. Oui, disons-le. Et puis je trouve ces textes admirables. Je le dis comme je le pense, parce que généralement, moi je ne suis pas fou de la chanson française. Tu préfères les rock'n'rolls anglais, pépère. Il faut le voir se déchaîner sur satisfaction, comme il dit. Il y a couscous la ira aussi. Oh oui, c'était bien ça. Comment c'était ça ? Mais ça, ce n'est pas nous, c'est des reprises, des chansons de... Sur la route de Penzac, gouscous la ira, gouscous la ira, sur la route de Penzac, la joie éclate et c'est craque. Tout à l'heure, on parlait de la Chine, tout ça, mais on a voulu nous le faire chanter en allemand, nos films fonctionnaient aussi. Alors, impossible, mais enfin, on a essayé, c'était... Madame, l'arbitre, le moment est venu de nous donner le verdict. 7 pour vous, Philippe, et 18 pour les charleurs. Merci, merci, Chantel, là-dessus. Il y avait une parodie que vous aviez faite, Elle a la bouche, Camembert, elle a l'orange. Ah oui, c'est sûr, elle a le regard qui pue. On était en tournée avec Marc Lavoine. Et tous les soirs, quand il rentrait sur scène, je lui soufflais, disons le mot, des conneries à l'oreille pour qu'il se trompe. Et on a fini par trouver ça drôle et on a écrit la parodie Elle a la bouche, Camembert, elle a le hangar qui pue. Elle respire et il n'y a plus d'air. Sa bouche sent le trou d'air. Évidemment, on était loin de la poésie initiale. Il a vraiment le chic, Gérard, pour mettre des pots de banane juste avant d'entrer sur scène, quand on jouait une pièce de théâtre, le rideau tombait sur une réplique de fil qui lui avait toujours le trac. Et la réplique, c'était, vous pouvez... Il y avait un arbre de Noël, il restait la jeune fille de la maison. Vous pouvez aller vous coucher, je vais l'éteindre. Et le rideau tombait et les gens pleuraient. Et Gérard, juste avant, il disait à l'oreille, et moi aussi d'ailleurs, on était à côté de lui, on disait, vous pouvez aller vous toucher, je vais me les peindre. Et est-ce qu'en jouant, il a dit... Et lui rentrait en faisant... Ah, on savait rire, hein ! Ah, mais Grigo, qu'est-ce qu'on rigolait bien, là, ça, alors ? C'était il n'y a pas si longtemps. C'est quand même un petit peu d'annier, hein ? J'avais vu comme ça, descendu le niveau de la rigolade dans ce putain de pays de merde, hein ? Franchement. Alors, il y a deux grands comédiens qui sont touchés par la grâce de la chanson, Jean Dujardin, qui vient de triompher à Cannes, et qui, ici, nous avait gratifiés d'un bobineau à la manière d'un mariano, mais très méditerranéen. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on sait encore rire, mais il y a moins de textes qui sont conçus pour ça. Ah, oui, il y a moins de textes. Peut-être qu'aujourd'hui, ceux qui ont l'âge qu'on avait à l'époque n'ont peut-être pas une vision très, très optimiste. On s'est posé la question... Mais attendez, c'est quand le monde va mal qu'il faut faire rire les gens. Oui, mais là, pour l'instant, ça va tellement mal qu'ils n'ont pas trop envie de se marrer, je comprends. Ça va peut-être revenir. Quand on préparait d'enregistrer ces titres-là, on se disait au téléphone avec Gérard « Mais si on était restés ensemble encore, qu'est-ce qu'on chanterait aujourd'hui ? » Et on s'est répondu presque en même temps « Du rap, du slam ! » Et on en a fait un pour rigoler, c'est « Un jour, à ton anniversaire, tu manques d'air, c'est la galère, pour souffler tes 60 bougies, tu t'époumones, tu rougis, t'as les éponges qui sont mitées, calamité. L'âge de la retraite, c'est l'âge de l'arthrite, c'est plus la fête quand t'as plus la frite, etc. » C'est tout après ça, hein ? C'est aussi gai, hein ? Non, mais il y a le Viagra, le Méga 3, la vidéo. Oui, c'est pas optimiste, ça se termine bien. Il y a une fin heureuse. Première citation envoyée par M. Maury de Toulouse qui a dit « C'est aux toilettes que j'ai composé mes meilleures chansons. » Dutronc ? Henri Salvador ? Non. Gainsbourg ? Non. Bechette ? Et quelqu'un qui est devenu mondialement célèbre et qui en a tiré une fortune. Aznavour ? Paul McCartney. Paul McCartney. Bonne réponse de Péronique, qui est, je vous le rappelle, le spécialiste des Beatles. Des Beatles et des Charlots. Et des Charlots. Charlotologue, oui. Oui. Mais Léon Cabat, qui était le président des Disques Vogue, m'avait dit que Sidney Bechette, qui avait signé chez lui, avait écrit « Petite fleur » au même endroit. Et il l'avait appelé « Petite fleur » pour ça. C'était « Petite fleur » de lotus, alors. Ça fait quand même bizarre de voir un invité avec un papier de rouleau chiote. Mais si tu veux, je peux partager mes croissants. On en a eu beaucoup qui étaient au bout du rouleau. Qu'est-ce qui vous a rapproché d'Herbert Léonard ? Herbert, c'est le complice des premiers jours. On est né ensemble. Quand on était rock'n'roller pur et dur, lui, il faisait partie des... Des lionceaux. Les lionceaux. Des lionceaux. Et nous, on était les problèmes. Mais il nous a accompagnés quand on est devenus les Charlots. Il était dans le groupe qui nous accompagnait. Après, effectivement, il a joué dans l'orchestre qui nous accompagnait. Donc, on se connaît depuis 65. Oui, on a servi dans le même corps. Ah oui ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Il est venu ici pour en parler. Il avait fait un très bon bouquin de mémoire. Très bon. M. Félix de Poitiers propose la deuxième citation qui a écrit ce quatrain. Heureux qui, profitant des plaisirs de la terre, baisant un petit cul, buvant dans un grand verre, remplit l'un, vit de l'autre et passe avec gaieté du cul de la bouteille au cul de la beauté. Oh là là ! Victor Hugo ? Non. Verlaine. Verlaine. Bonne réponse de Péron. Non. Heureusement qu'il est là. Pas pour... Oui, j'ai dit ça, j'ai dit ça, non ? Mais parce que ça fait faire des économies à la station. Oui, ça c'est bien. Une sorte de conscience culturelle. Est-ce qu'on peut considérer que Chambre d'hôte, la pièce que vous allez jouer en tournée, Gérard, évoque un nouveau phénomène de société ou alors un vieux phénomène de société qui a pris une extension remarquable, c'est-à-dire les Chambres d'hôte, comme le titre l'indique. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet-là, parce que c'est un secteur... Ce n'est pas du tout le propos de la pièce. On a simplement choisi ça parce que c'est effectivement un secteur à la mode partout où on va maintenant en France. On peut avoir des Chambres d'hôte, ce qui fait le malheur de tous les hôteliers parce qu'ils voient peu à peu... Je crois qu'il y en a 70 000 qui fonctionnent en France à l'heure où nous parlons. Ils ne sont pas là et c'est autant de pertes pour les hôteliers qui ne sont pas très contents. Mais nous, ça nous a servi de base à une pièce qui est drôle, tout simplement. Il y a plein de personnages qui arrivent dans la Chambre d'hôte, en fait. Non, il n'y en a qu'un mais il vient du ministère du Tourisme puisqu'on s'est inspiré de Giscard qui allait manger dans les familles à l'époque où il jouait de l'accordéon. Et nous, on a imaginé que le ministre du Tourisme veut faire une démarche similaire. Il va donc aller passer une nuit dans une chambre d'hôte. Et il se trouve que la famille à laquelle j'appartiendrai avec Sylvie Leyer est une famille un peu étonnante et que celui qui vient faire l'enquête qui est un détaché du ministère m'a trouvé ça un petit peu bourcade. C'est la confrontation des deux. Est-ce que vous avez déjà les uns et les autres teinté de la chambre d'hôte ? Oui, bien sûr. La chambre d'hôte, c'est quand tu prends ton petit déjeuner le matin avec les pédjouilles. Avec l'hôte. Il faut expirer les pédjouilles le matin. Avec le propriétaire. Sinon, c'est le gîte. Sinon, c'est le gîte. Moi, je trouve ça très agréable. C'est beaucoup moins impersonnel que l'hôtel. Moi, je déteste. Il y en a qui font très bien. J'avais le camp avec le biret. C'est que la bonne femme qui te fait de la confiture. Tout dépend de l'autre. De combien de temps tu habites notre gîte. Voilà. Non, mais tu as toujours la bonne femme qui te force à bouffer le truc qu'elle a fait parce que c'est maison. Tu sais, mais manger, monsieur, c'est maison. C'est terrible. C'est maison, mais j'ai plus faim. Vous n'êtes pas tombé dans les bonnes, alors. Oui. Ah, c'est pas... Vous n'avez pas une piscine Il ne faut pas parler des bonnes en ce moment. J'ai dit à la fausse à Purin, tu mets le plongeois dans la grosse plonge, tu vas te plonger là-dedans avec les connards. Non, alors, parfois, parfois, c'est très, très beau. C'est pas dans des beaux châteaux. Oui, il y en a des très chics. C'est pas dans des beaux châteaux. Je suis allé dans un château et c'était une comtesse qui avait du mal à joindre les deux bouts parce qu'il y avait son mari et son amant. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous étiez entre les deux. Vous aviez un joli point de vulve. Elle louait des chambres et après, enfin, ou avant d'aller se coucher, il y avait le repas avec les gens. Avec les comtes et la comtesse. Et alors, bon, c'était pas mauvais, d'ailleurs. Et puis, c'était une belle salle à manger d'époque sauf qu'après, il fallait passer au salon et là, on avait droit à l'album de famille. Ah, bah, évidemment. Une nuit, ça va, mais si c'est tous les soirs. Vous avez le gore. Ah, vous êtes dans le spectage. J'en fais un peu de magie, moi, aussi, à la fin du repas. Regardez, voyez le calvin, là. Oui, hop, tiens. Hop, hop. Il n'y en a plus. Non, mais toi, on sent que tu descends pas dans des châteaux. Là, tu peux dire le château très juste. Là, tu peux dire le comte est bon. Et ils se battaient dans la cuisine, dis donc. Ils s'envoyaient les casseroles à la figure, les assiettes et tout. On n'a jamais pu. Au moins, il y avait un peu de spectacle. On n'a jamais pu rester. Comme tu dis, c'était sympa. Mais là, on ne t'apporte pas le petit déjeuner aussi. C'est moins snob que dans les hôtels. Il y a certains hôtels. Moi, l'hôtel où j'étais, il y a trois semaines, j'étais à Naples. Ils m'ont viré de l'hôtel, dis donc. Pourquoi ? Une équipe de fous entière dans une chambre. Non, non, n'exagère pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont viré de l'hôtel. Ils m'ont fait comprendre que je n'étais pas à la bienvenue. Non, parce que j'ai rencontré un jeune napolitain. Ah, oui, oui. Tu t'en as payé une branche. Il s'appelait Carmine. À Naples, il n'aime les cratères qu'endormis. Arrête. Et donc, le problème de Carmine, c'est que comme il n'avait pas le permis, il s'est fait conduire en voiture avec son cousin. Il a fallu garder le cousin avec quel âge ? Assez jeune. Et pendant que Carmine était dans ma chambre en train de discuter amicalement, son cousin a volé les appliques dans les couloirs. Ah, oui, évidemment. Quand Carmine, il est un peu... Il a fait monter les... Tu les aimes jeunes et un peu voyous. Oui, un petit peu voyous. Et donc, l'hôtel m'a dit, vous savez quand même, vous devriez faire attention à la fréquentation. Je lui ai dit, on fait de quoi je me mêle, je reçois qui je sois, qui je veux, ce sont des amis, etc. Enfin bon, l'été, j'ai dû changer d'hôtel. Donc, ça ne m'arriverait pas dans une chambre d'hôte. Ça t'apprendra de te taper Arsène Lupin. On a essayé de puiser dans la sonothèque des grosses têtes une jolie chanson qui plaise à nos amis Sarus et Rinaldi. On a trouvé. On a trouvé quelque chose qui est une chanson réaliste à la manière de Mouloudji et interprétée par Didier Benuro. Tu râces d'amour Petite femme, enfant Tu avais 14 ans Et j'en avais 50 Mais que cela nous fait ça Dans ce petit grenier de la rue tombi soir Nous nous sommes aimés Nous nous sommes donnés à décroisser la lune Dans la rue tombi soir Il y tombait le soir Il y tombait des cordes Nous étions deux enfants De 13 et 50 ans Dans la chanson drôle et perverse Il est inimitable. Disons-le dans la chanson pédophile carrément. Oui, oui, il faut le dire Question de Mme Gentil Avec qui Claude François eut-il un différend en 1972 au sujet de la chanson « Viens à la maison » ? Avec son électricien ? Non, ça c'était après Il a pété les plombs d'ailleurs C'est-à-dire que quelqu'un qui était également célèbre dans le monde du spectacle était furieux parce qu'il assurait qu'il avait écrit lui aussi une chanson qui portait ce titre Un sinatra Un sinatra Non, non, Patrick Joulet Non, non, un français Gilbert Béco Alain Chanfort Non, qui n'était pas Robert Lamoureux Robert Lamoureux Bonne réponse, le chevalier On te dira des chansons Si t'as des soucis Bien, monsieur le chevalier Bravo, bravo Ah, ben, de la musique de jeunes à toujours, moi, oui, oui Ah, mais j'adore Robert Lamoureux Question de Mme Léger de Reims Quelle chanson d'Alida et Johnny Hallyday ont-ils chacun de leur côté Enregistrée ? Itsy, petit, petit bikini Oui, itsy, itsy, petit bikini Bonne réponse de Vincent Perrault Et vous souvenez-vous de l'auteur de parole ? C'est Maurice, Lucien Maurice Ah, non C'était Lucien Maurice qui était le mari de Dalida et le directeur d'une radio concurrente C'est un tout petit, petit, petit bikini Un petit, petit, petit bikini Rouge et blanc à petits pois 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 Ah, il était jaune le tien Ah, c'était une bonne chanson Non, moi, c'était avant Il était blanc encore Oui Mais ça voulait Ça voulait strictement rien dire Ah, non, rien du tout Ah, ben, c'est ça qui était Ah, qui dit Watch Vous souvenez de toi ? Comment c'était qui dit Watch ? Qui dit qu'il y watch Watch, 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 watch Oh, K'NK'A et dadou ronron quand même il y avait des paroles quand l'amour s'en va c'est que tout est fini dadou ronron dadou ronron et vient poupoule j'étais au bord de l'eau ah oui au bord de l'eau ils avaient chanté alors ça m'amène à vous demander comment se passe la tournée ou comment s'est passée la tournée d'achetendre et tête de bois superbement magnifiquement c'est un je trouve que c'est un phénomène social cette tournée d'absolument extraordinaire on passe dans des zéniths bourré à craquer il n'y a pas une place de livres et pas que le zénith et c'est une espèce de grand messe à la jeunesse et ça fait des années que ça dure maintenant la cinquième année ils sont pleins d'une année sur l'autre là là ça devient fantastique je vois qu'il ya 50 musiciens sur celle où il y en a fait deux ans et matinée soirée c'est à dire que c'est deux fois par jour c'est avec combien de personnes chaque fois dans la salle c'est 10 12 14 000 par jour oui 5 à 6 mille personnes par jour en moyenne alors et moi on fait 12 13 milles par jour mais villard non mais il paraît qu'il n'y a pas de préséance que le non parce qu'on est tous là oui les tubes de l'époque chacun vient vous chantez combien de chansons tout le monde chante entre 12 et 15 minutes et c'est ça comme nous on a une chanson qui fait 15 minutes c'est chronométré parce qu'il n'a pas le temps de vous fatiguer d'ailleurs ainsi c'est très facile parce qu'on reste on est sur place toute la journée je connais bien je connaissais bien la france mais là maintenant je la connais par coeur le zénith de camp il est rond le parking je me souviens il ya des arbres de vent le zénith de zénith de bordeaux il est en ville on va essayer quand même de parce que c'est le questionnaire rituel au début on vide ses poches et vers la fin on se rappelle ses petits boulots gérard petit boulot on peut pas ou pas beaucoup parce que j'ai vraiment je suis parti du succès tout de suite c'est ça en gros tu n'as jamais eu besoin d'argent si un peu pour louer mon saxophone parce que je jouais du sax à l'époque c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce beau métier et puis pour gagner deux trois sous j'ai fait un boulot où je me suis retrouvé dans une compagnie d'assurance à l'époque les ordinateurs marchaient encore avec des cartes perforées et c'était un boulot qui consistait à mettre des croix toute la journée sur des cartes perforées j'en avais un tas comme ça le matin et il fallait qu'il soit il était à gauche il fallait qu'il soit à droite le soir j'ai fait ça deux jours et je suis parti au courant et j'ai même jamais demandé ce qui m'était dû c'est un c'est déjà mon entrée dans le monde actif perdu 45 francs sur ce coup là à l'époque oui et après après j'ai fait un boulot que j'ai partagé avec gens à une époque où on se connaissait déjà pour la musique et il m'a appelé parce que il avait trouvé une planque magnifique on travaillait à la garde l'est à vider les camions de la serre d'âme sur les quais on sortait les paquets de camions qui partaient vers les trains de marchandises et il y avait les wagons il y avait le même soir sur le quai il y avait tous les tarés puisque c'était le groupe de gens qui s'appelait comme ça j'avais un groupe qui s'appelait les tarés et j'ai arrêté avec moi d'ailleurs et on déchargeait les camions pour les mettre dans les trains c'est pareil je crois que tu es parti au bout de deux trois jours sans demander ton autre pareil même expérience mais j'étais arrivé là-bas j'étais à l'époque je travaillais comme musicien de dick rivers et pour donner pour me donner un peu belle allure avoir une bonne présentation j'étais venu avec mon costume de scène qui était un petit costume bleu tout à fait classique la chemise blanche de la cravate parce qu'il avait que ça à se foutre c'est vrai et j'avais que ça à me foutre je devais avoir des trous sous mes godasses d'ailleurs je pense et j'arrive là-bas devant un monsieur qui me fait oui c'est pourquoi je viens pour l'embauche qu'est l'embauche je devrais décharger les trains vous êtes sûr oui ah bon il était tout à fait surpris qu'un monsieur en cravate vient de décharger les camions de la serne âme et garder un petit souvenir sympathique vous vous avez fait de la musique aussi ah oui bien sûr moi j'ai démarré dans plein de petits groupes mais je suis parti pour la première fois de chez moi j'ai quitté la maison à 16 ans je crois et au cirque à marre et j'ai joué pendant une saison au cirque et c'était une aventure absolument extraordinaire et j'en garde de très très bons souvenirs enfin il ya un peu tout qui se mélange mais mais c'était formidable les caravanes changer rouler la nuit quand je rentrais chez moi plutôt chez paulette ma mère ça me faisait tout drôle de que ça bouge pas que je me réveille au même endroit que la veille tandis qu'au cirque c'est pas comme ça c'était un souvenir émouvant c'est la première fois que vous emmeniez pas paul au cirque le premier baiser j'ai d'abord cru que c'était un concours merci en a qui suivi et en fait je me suis souvenu de de mon premier baiser j'étais à l'école maternelle de la rue vitruve dans le 20e arrondissement on n'y croit pas tellement j'habitais à côté à l'école maternelle gérard mais regarde moi dans les yeux dis moi à l'école maternelle à l'école maternelle rue vitruve avec la langue dedans pas non pas avec la langue alors le premier baiser on démarre on démarre mais c'est le premier baiser c'est mon premier baiser attendez le premier baiser le vrai il faut aller jusqu'aux amis dames le vrai mais oui alors non non allez alors je suis désolé je resterai romantique j'avais une petite copine qui s'appelait marise perron qui était la fille du marchand de couleurs et je l'ai emmené derrière le groupe latane au fond de la cour à gros je sais où il est ce platane encore et là nous nous sommes embrassés sur la bouche c'est fabuleux et ce qui est fabuleux c'est que quelques années plus tard j'amène mon épouse d'aujourd'hui dans ce quartier là je lui fais voir un petit peu les endroits où j'ai vécu et je passe devant cette école et quelqu'un me fait gérard je me retourne et quelle surprise je vois marise perron qui a dû se présenter parce qu'on avait quand même tous les deux 40 ans de plus ou 45 ans et elle poussait une petite poussette avec quatre enfants dedans c'était les siens elle avait eu des quadruplés j'ai échappé belle non je croyais que tu allais dire il s'appelle jean l'autre s'appelle phil gérard tout ça pour un petit baiser derrière le platane et vous jean vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mettre la langue ah non moi j'y étais pour rien c'est elle elle était elle était beaucoup plus âgée que moi parce que moi j'avais dix ans et demi elle elle avait 11 ans et demi et mais vous souvenez qu'à l'école on disait avant moi j'avais un petit à 14 ans j'entendais quelqu'un dire les mecs je me suis fait une vieille de 17 ans c'est vrai bon non moi il y avait un an d'écart et et c'est un peu un premier baiser quoi les amygdales tout ça oui mais c'est elle qui a tout fait moi tu étais passif tu n'as même pas eu une érection molle si et d'ailleurs c'est un très bon souvenir qui est très loin maintenant et pour finir mais en deux phrases parce qu'on est presque au terme de notre entretien les hontes qui commence bah vous gérard moi par exemple alors on est en 64 je connais déjà gens en 1864 1864 et merci et on joue dans une boîte qui s'appelle la bergerie à côté de camp et tous les soirs après le turbin je rentre à cabourg dans la famille de m'appelons là ma fiancée puisque je l'ai épousé quelques quelques temps après je rentre subrepticement dans la maison où elle dort avec son papa sa maman sa grand mère et sa soeur elle ouvre la fenêtre de sa chambre et moi roméo je monte chez juliette et j'y passe la nuit et le lendemain matin je ressors par la fenêtre et puis je viens frapper à la porte coucou bonjour c'est moi ok ça se passe comme ça pendant pas mal de temps et un matin mini elle s'appelle mini me dit bah c'est pas la peine que tu peux tu repasses par la fenêtre puisqu'ils sont partis faire des courses bon alors je me je sors de la chambre par la porte normal et puis arrivent les parents et la maman vient me voir elle me fait mais par où tu es entré là il ya un petit fou artistique quand même dans la moelle épinière je suis entré par la porte pourquoi bah c'était que mémé était devant la porte assise sur une chaise au soleil elle n'a pas vu j'ai fait mais elle m'a pas vu elle dormait elle dormait et la mémé qui fait mais je ne dormais pas j'ai écouté je suis désolé vous avez peut-être les yeux fermés mais je suis pas sûr vous aviez les yeux fermés je vais penser que vous dormiez mais je ne dormais pas et j'ai honte encore aujourd'hui quand je pense que j'ai accusé cette pauvre femme de ne plus avoir conscience de son sommeil j'avais il ya quelques années il y avait moins d'arley davidson qu'aujourd'hui bon j'avais une moto assez clinquante bling bling on va dire une harley et je sors d'une boutique alors il y avait l'antivol de direction il y avait la chaîne et ça je monte dessus j'enlève la chaîne je mets en route il fallait que ça chauffe ces grosses machines et puis il ya un attroupement pour moi autour de moi c'est quoi oui c'est une harley alors j'en fous de moi la paix tranquille bon allez au revoir je tâche mon casse et allez au revoir tout le monde et je mets bon j'accélère fort et j'avais oublié l'antivol de direction là on perd la face et on perd la moto mais très très court j'en ai une autre pareil avec une avec la moto j'arrive au châtelet chercher une comédienne c'était le printemps c'est très beau c'était la terrasse était plein 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 de monde je la vois j'arrive sur la moto je suis encore sur la moto je fais coucou je relève mon casque et je vais la voir et j'entends blam blam derrière tout le monde rigole la moto et les trucs j'avais pas mis la béquille et j'arrivais pas à la relever au secours aidez moi quand on a un rendez vous galant faut toujours mettre la béquille et maintenant la dernière citation envoyée par monsieur fournay de nos gens sur marne qui a dit la chanson il y a des contraintes on a trois minutes trente pour dire quelque chose une seule chose car il ya très peu de chansons qui transporte plusieurs messages pierre de la noé non alors quelqu'un que nous connaissons bien qui est toujours de ce monde dieu merci et qui en plus des livres des films et de plein d'autres choses a écrit quelques chansons philippe labreau philippe labreau bonne réponse oui vincent perrault racontait la belle histoire de madame du ponty de lille c'est l'histoire d'un comédien célèbre dont vous allez d'ailleurs très vite retrouver l'identité vous allez voir un comédien célèbre qui remarque dans la rue une jeune femme plutôt jolie d'ailleurs qui est en train de faire la manche et puis décide de l'aborder ce comédien célèbre et il la décide à l'accompagner chez lui il a bu une petite idée derrière la tête vous vous en doutez et là il ya comme un petit coup de foudre quelque chose se passe ils font l'amour à cinq reprises et au petit matin avant que la jeune fille ne s'en aille le comédien célèbre lui dit tu sais que tu mérites une récompense toi tiens voilà deux places d'orchestre pour venir me voir dans le dîner de cons voyez de qui vous avez compris et c'est la pièce qui fait courir le tout pari voilà ta récompense bon et puis la fille dit mais vous savez excusez moi dit cette jeune femme mais je suis un petit peu à bout de ressources affamé et si je me résigne à faire ce genre de choses c'est pas pour aller au théâtre c'est pour avoir un petit peu de pain pour mes enfants et là le monsieur répond du pain bah si tu voulais du pain fallait coucher avec un boulanger imagine c'est une très méchante histoire d'ailleurs qui ne vous ressemble pas un grand merci à jean sarus et à gérard rinaldi d'être venu nous parler en détail mais on n'avait rien oublié de cet album des charlots qui s'intitule l'essentiel et on a retrouvé des textes qui font honneur à la chanson française merci bravo à demain